Bonsoir à tous, bonsoir à cette salle désespérément vide, mais surtout bonsoir à ceux qui sont derrière leurs écrans et merci d'être là. Je vais vous emmener, on va vous emmener avec Elliot dans le Berry. Son clocher, son école, sa place, ses cafés, son crédit agricole est juste à côté. Sa mairie fleurit, son microclimat, sa gendarmerie, pas de cinéma. Son hôtel, le lion d'or, son camp de manouche, quand la ville s'endort, pas de quartier louche. Ses concours de pêche, le long du canal, ses gens dans la dèche, son artiste local. Bienvenue à Rio Baril, bienvenue à Rio Baril. Ses courses à vélo, dans la rue centrale, le fils du véteau, champion régional. Ses champs, ses pylônes, à mesure qu'on s'approche. Ses vieux hauts dents jaunes, et l'ombre des poches. Son terrain de foot, ses méchouis de septembre. Très souvent, je redoute ce qu'on peut y entendre. Ses petits commerçants, ses bars rouges qui aboient. Ses adolescents, qui ne reviendront pas. Bienvenue à Rio Baril. Bienvenue à Rio Baril. C'est tout bibes foireux, de père en fils. Ses bouquets miteux, de feu d'artifice. Sa grande surface, rue de l'avenir. Une dédicace, des jours à venir. Ohé, les amis, ma vie est ici. Ohé, les amis, ma vie est ici. Bienvenue à Rio Baril. 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 arrière pleine de poussière. Depuis sa rentrée au CE2, Gabin fait tout le temps le mariole mais ça n'amuse guère Solène. De même que ses grimaces lui semblent vaguement anxiogènes, elle l'a toujours trouvé un peu bizarre. Comme s'il avait un pet au casque. Solène s'engouffre dans la voiture. Après ça, le silence. A travers les vitres, le paysage défile, les vieilles maisons aux façades grises du centre-ville, la queue à la boulangerie, les panneaux à vendre et les poids lourds qui mordent les trottoirs. Puis la grande maison bourgeoise des parents de Baptiste qui déclenche toujours chez Solène une accélération du rythme cardiaque. Sans oublier les ponts qu'il faut traverser, un nombre incalculable de ponts. Ici, quand une rivière quadrille une commune, on a vite fait de la baptiser Venise verte ou petite Venise. On sait bien que c'est bidon. Notamment en ce moment où la rivière est à sec et l'air brûlant. Sortie du village, une barre transversale rouge sur le panneau le vrou léché par des herbes hautes. Enfin, on aperçoit les champs, les baltes de foin que son père devra bientôt rentrer dans la grange. De la ferme, on ne voit que les toits rouges, la façade principale étant clôturée par d'immenses tuyards plantés quand ils ont emménagé. Avec un bâtiment en bord de route, il a bien fallu créer un peu d'intimité. La voiture franchit le portail. Solène respire par la bouche. Ses effluves de foin séché et de déjection bovine lui donnent la nausée. Jérôme claque la porte et lâche un souffle résigné. Il fuit vers les tables sans même regarder sa fille. Ses potes font crisser le gravier. Derrière la fenêtre de la cuisine, Solène devine la silhouette de sa mère qui n'a toujours pas fermé les volets comme le demande son mari. La chaleur qui s'abat sur la cour est lourde comme une chape de plomb. Si on ne fait rien, elle pénètre partout dans la maison. Solène remarque un léger filet de sueur qui coule le long de son biceps. Elle renifle ses aisselles pour vérifier qu'elle ne sent pas la transpiration. Depuis quelque temps, la sueur, la salive et le sébum sont autant de production du corps qu'il a répugné. Vendredi dernier, pendant le sport, un bouton d'acné posté sur l'épaule d'Enzo la écœurie. Ce sera toujours moins pire que son père. Elle se demande comment fait sa mère pour supporter son odeur. Lundi dernier, Margot lui a révélé la rumeur que le Yams répand au collège. Solène profiterait de ses après-midi libres pour bronzer nu avec sa mère. C'est en passant devant la ferme à vélo lors d'un entraînement avec son club qu'ils ont tous vu. De leurs yeux vus, malgré la densité des tuyats, Solène et sa mère, le minou rasé et les jambes fines, dorées, bien écartées. Margot se mordait les lèvres en lui racontant ça. Les mots s'entrechoquaient comme si la rumeur n'était pas si infondée. Solène lui a répondu que c'était complètement délirant, qu'on avait autre chose à foutre dans une ferme. Mais elle n'a pas réussi à chasser les litres de sang venus se loger sur son visage. Même si le bronzage intégral avec sa mère tient du fantasme, il lui est souvent arrivé d'ôter son haut de maillot quand ses parents sont au champ. Elle déteste les marques qui lui rappellent celles de son père au niveau du cou ou des bras, le fameux bronzage agricole qui trahit la souffrance du travailleur ou du cycliste. Le jour où elle sera prête, elle voudrait que Baptiste soit impressionné par sa peau uniformément cuivrée. Pour le moment, ne fréquentant pas les mêmes groupes et n'étant jamais dans la même classe d'une année sur l'autre, ils ne se sont pas beaucoup parlé. Mais quoi qu'il en soit, elle fait comme si aucun garçon ne trouvait grâce à ses yeux. Il y a presque deux mois, dans le bus scolaire, ils ont pourtant échangé des regards insistants. Ensuite, ils ont recommencé les samedis au terrain de tennis. Mais Baptiste traîne toujours avec ce crétin de Dylan. Solène sort rarement de chez elle en dehors du collège, à part pour se rendre au club quand sa mère en haletant. Ici, le tennis est encore perçu comme un sport élitiste. Les riches jouent à merveille aux riches avec leurs shorts aux couleurs aussi vives qu'improbables. La plupart ne mettent d'ailleurs jamais les pieds sur le terrain et préfèrent, comme le docteur Faugère, marcher lentement le long du grillage en pantalon de toile rose et en chemisette prune. Les carrés Hermès se portent même en été avec des mocassins glands. Et une large montre pour un médecin de campagne, c'est sans doute un minimum. Autour du terrain, les plus modestes ne sont pas en reste. Ils ont la chance de fréquenter les bourges et de s'imaginer en être l'espace de quelques heures. Solène est fière que sa mère ait accepté d'être trésorière du club. Par chance, son père n'y fout presque jamais les pieds, bien trop réservés. il méprise surtout cette pseudo-élite qui n'occupe ce rang que grâce à son arbre généalogique. Pour lui, ce gratin avarié n'a aucunement hérité d'un patrimoine intellectuel. Vous voyez, juste là, pour donner le coup de grâce, un vieux monde en éclat. Jérôme se rapproche des volets et mi-clos. Dans le maigre espace de jour, il voit sa femme s'éloigner d'un pas fluide. Son corps est lancé qui traverse la cour, son dos droit tourné vers l'azur comme s'il allait être avalé par la lumière et ses jambes mécaniquement souples et régulières. Même le bruit du gravier sous ses pas lui semble élégant. Jérôme n'en revient pas d'avoir su la garder. Ils se sont rencontrés en 1996 dans un bar à Orléans. Lui qui ne sortait pas souvent avait été traîné par ses colocataires jusqu'à ce pub où un groupe local massacrait les Pixies. Il avait fait la connaissance de Marion dans la file d'attente des toilettes. Les baskets s'engluaient dans un mélange de bière et d'urine. Il avait ironisé maladroitement au sujet du guitariste. Elle avait souri sans peut-être même comprendre son jeu de mots. Ils avaient terminé la soirée ensemble. Elle avait 21 ans lui 22. Jérôme s'ennuyait ferme dans son école d'ingénieur mais il était un des meilleurs de sa promotion. Elle, elle venait d'une famille bourgeoise orléanaise fille d'un directeur de banque et d'une mère au foyer. Son père était mort d'un cancer du pancréas à l'âge de 50 ans laissant derrière lui une assurance vie conséquente et quelques placements qui avaient permis à sa fille unique d'acheter à 20 ans un appartement en plein centre-ville. S'il n'y ait pas eu cet héritage, ils auraient déjà coulé la ferme. A l'époque, les rues d'Orléans étaient très animées la nuit. Il y avait partout des cafés-concerts, même en périphérie. Personne ne semblait s'en plaindre. Il y avait dans l'atmosphère une énergie, une envie folle de débarrasser la ville de son image de cité-dortoir. son quartier, les Halles-Châtelet rappelaient combien Paris était complexant. Le week-end, Jérôme rentrait volontiers à Sully-sur-Loire chez ses parents qui travaillaient tout de la mairie, son père comme attaché territorial et sa mère comme secrétaire d'accueil. Il leur apportait son linge sale et en profitait pour manger autre chose que des pizzas surgelées ou des kebabs. Ses parents ne lui posaient aucune question mais ils ne cachaient pas leur fierté. Leur fils, à force de courage, de sérieux et de ténacité, allait devenir ingénieur en agronomie. Son père répétait sur le ton de la boutade « C'est pas rien pour un petit pays comme le nôtre ». La pression financière ne les a jamais quittés depuis qu'ils sont arrivés aux Maisons-Rouges. Sauf peut-être la première année. Jérôme se souvient du jour où il a montré à Marion l'annonce de la ferme. Elle était si enthousiaste. Toujours a revendiqué une énergie audacieuse et positive. Un samedi soir sur place aura eu raison de leur vie citadine. En l'espace de six mois, la famille a quitté Orléans. Ils n'avaient jamais entendu parler de Levrou auparavant. Solène a fondu en larmes quand ils lui ont appris la nouvelle. Jusqu'au déménagement, Jérôme a rabâché qu'il était nécessaire de fuir la société du superflu, que les grandes villes n'étaient pas faites pour les enfants, qu'ils avaient envie de les voir grandir loin de la pollution au bonheur de la campagne. Il disait ça sur un ton très solennel comme s'il était l'initiateur d'une révolution sociétale. Marion évoquait les tartes aux framboises, les baignades en rivière, les baignades en forêt. Jérôme était, quant à lui, bien décidé à mener la guerre contre le glyphosate, la monoculture intensive et les coopératives complices. Il n'avait pas imaginé que les relations avec les fermes voisines soient si compliquées. Il y a trois ans, Jérôme a contracté un prêt bancaire pour acheter en leasing une moissonneuse à la pointe de la technologie qu'aucun agriculteur de la région ne pouvait se payer. Ça s'est fait contre la vie de Marion qui ne voyait pas comment elle pourrait gérer seul les animaux et les fromages. Pourtant, Jérôme n'est pas peu fier de son calcul ingénieux. Maîtrisant parfaitement la machine et son ordinateur de bord avec la télémétrie et les capteurs laser, il moissonne non seulement plus vite et mieux, mais propose ses services tarifés aux fermes voisines qui auparavant faisaient appel à des sociétés qui n'étaient pas toujours en mesure de leur assurer un calendrier précis. Son idée se révèle juteuse. Plus de 10 000 euros par an à la hauteur du sacrifice. Trois semaines enfermées dans la cabine de sa moissonneuse. Près de 14 heures de travail par jour avec le bruit de la soufflerie, du broyeur ou du hacheur. S'ajoutent à ça les voix de France Culture qui, en tentant de couvrir les bourdonnements de la boutique, font grésiller les haut-parleurs. Il y a aussi les séances de mécanique à l'aube où il faut partager un café soluble Maxwell et des tartines de rillettes avec un pètesouille comme Jérôme les appelle. A savoir un agriculteur conventionnel qui ne jure que par la FNSEA le boursicotage du blé, le glyphosate et le salon au parc des expositions Porte de Versailles. Le pètesouille méprise toute démarche écolo, vénère le crédit agricole et confond le terroir avec le territoire. Il prend Jérôme et sa famille pour des illuminés, des citadins qui veulent jouer aux paysans. Pire, à Marie-Antoinette dans sa ferme entorchie avec ses quatre moutons et ses trois vaches. Le pètesouille n'accepte pas qu'on le traite d'empoisonneur. Il pense que la biodynamie n'est qu'une instrumentalisation complotiste, une idée de bobo déconnectée de la réalité. Jérôme affronte tout ça sans broncher. Il a un business à faire tourner. Depuis trois étés, Marion prend le relais à la ferme, aidée par Solène pour les tâches les plus simples. Solène déteste le travail agricole et lui reproche assez de la priver de vacances d'été tandis que ses copains de classe passent au moins deux semaines dans un camping à Palavas chez un oncle en Bretagne ou comme chez les Fogères à Saint-Raphaël. Parfois, Jérôme ne voit pas d'issue. Il pense à sa banque au panneau photovoltaïque qu'il comptait acheter après la moisson. A Solène qui en septembre entrera au lycée à sa toiture qui va s'effondrer s'il ne fait rien. Il se répète qu'il est maudit qu'on lui met des bâtons dans les hauts. Solène monte les escaliers quatre à quatre dans une précipitation pataude puis entre dans la salle de bain qui jouxte les chambres du palier. Sur le meuble blond qui accueille la vasque rectangulaire sont rangés des pots blancs aux couvercles oranges sur lesquels sont inscrits aux feutres, crème main, déo-coco, dentifrice, masque-visage. On trouve également de nombreux flacons d'huiles essentielles, de petits bols de terre cuite ainsi que des sachets en papier craft contenant de l'argile ou du bicarbonate de soude. Depuis quelque temps, sa mère fabrique elle-même ses produits cosmétiques. Solène, sceptique, lui dit qu'on n'est plus au Moyen-Âge. Elle n'assumerait pas au collège les effluves de patchouli, d'arbre à thé ou de vinaigre de cidre. D'ailleurs, sa mère n'a pas discuté l'achat d'un déodorant 48 heures à la rose et au litchi adapté aux bouleversements hormonaux de sa fille. Solène jauge ses aisselles en faisant une moue boudeuse. Elle saisit le rasoir en plastique et le passe rapidement sous ses bras. Elle frotte ensuite la bille blanche du déodorant contre sa peau. Un picotement de chaleur en légère brûlure. Elle applique enfin à l'aide de son index deux gouttes de parfum derrière sa nuque presque à la hauteur des oreilles. Ce matin, son père va la déposer un peu avant la rue de l'avenir à 100 mètres de la boulangerie. Il a fini par obtempérer sans chercher à comprendre. Le collège est à trois minutes à pied. Solène est arrivée à la hauteur du centre socio-culturel. Elle tourne à droite en direction d'un parking vide. Son cœur est une boule de papier d'aluminium qui, à partir d'un certain stade, ne peut plus se serrer davantage. Baptiste devrait déjà être là. Depuis mercredi, elle ne pense qu'à lui, à sa main repoussant une mèche de cheveux bruns vers le sommet de son crâne, dégageant ainsi son visage légèrement émacié, à sa peau net, tonique et rasée de près qui ne trahit aucune imperfection, à sa mâchoire puissante laissant apparaître des dents larges parfaitement d'aluminium. Elle aime ses lèvres qui forment la plupart du temps un rictus moqueur comme s'il s'agissait d'un mode de défense. Elle cherche sans cesse le goût de sa salive. Elle voudrait sentir le jus de sa peau acide et salé. Même les actes les plus vitaux comme boire ou manger sont devenus secondaires. maintenant elle se trouve là, seule, sur ce parking qui ressemble à une impasse. Les bretelles de son sac chargées du traité de Rome, d'algorithme, d'ion et de trigonométrie échauffent les épaules. Au bout d'une minute aussi longue que le verdict d'un jury, Solène voit apparaître Baptiste, la démarche traînante et les épaules qui oscillent de gauche à droite. Les termimètres sont interminables. Elle aimerait détacher son regard du sien mais elle insiste au contraire comme si elle avait le pouvoir de lui crever les yeux. Quand il arrive enfin à sa hauteur, il s'embrasse d'abord lentement. La pulpe des lèvres picoterait presque tant il se frôle. Baptiste dégage une odeur de frais de matin propre et de gel sucré. Elle n'a pas le temps de rouvrir les yeux que la langue de Baptiste après avoir forcé le barrage de ses dents s'enroule autour de la sienne. Deux organes musculeux qui aimeraient s'enfoncer le plus loin possible repoussant sans cesse les limites de leurs freins. Sous l'impulsion de Baptiste, les corps reculent au ralenti un pied puis l'autre comme un pas de tango un peu gauche jusqu'à ce que le doute Solène soit stoppé par un poteau électrique. Là, Baptiste enfonce sa tête dans le creux de la nuque de Solène et sa main cherche à attraper son cul musclé. Il se ravise, les fesses prisonnières du jean serré n'offrant quasiment aucune prise. Alors sa main remonte sur le sein droit et il fait des mouvements circulaires assez vagues comme s'il malaccède la pâte à pain. Solène trouve ça pénible. Elle met fin à l'atelier boulangerie. Jérôme enfile sa combinaison, saisit le bâton de marche posé sous la fenêtre puis s'éloigne de la maison. Gabin le suit en empruntant un chemin virtuel qui sert à la pente. Il lâche des petits cris stridents puis fait des bonds de marsupilanie. Jérôme n'y prête pas tellement attention. Gabin est un contemplatif, un rêveur avec ses courts moments de folie. Comme un chat qui après une séance méditative chasserait une proie imaginaire en faisant des sauts obliques et saccadés en avant, en arrière. Le chemin étroit qui mène au près longe la rivière. En fin de journée, le soleil rasant la surface de l'eau renvoie des reflets scintillants et cuivrés. Jérôme, aveuglé, fait la même grémace que son fils. L'œil droit, exagérément fermé, enfoncé au plus profond de son orbite et le nez froncé qui forme des ridules. Par endroits, l'ombre portée des arbres laisse apparaître des créatures filiformes, inquiétantes, rappelant les bronzes de Giacometti. Gabin scrute maintenant la rivière. C'est souvent en fin de journée que les brochets et les cendres viennent chasser. son père n'a jamais le temps de l'emmener à la pêche. Il n'a pas le droit d'y aller seul tant qu'il ne sait pas bien nager. Il faudra attendre ses mains et les cours obligatoires du mercredi à la piscine de Saint-Arbord. Malgré la liberté qu'il y gagnerait, Gabin n'est pas pressé. Solène lui a déjà raconté comment ça se passait. Rodrigue, un maître nageur au visage creusé par trop de soleil et aux cheveux blancs et frisés, attrape les enfants frileux par le bras, les jette directement dans le grand bassin sans ceinture ni brassard. Aux jeunes baigneurs ensuite de se débrouiller avec plus ou moins l'aide d'une perche froide que tend par intermittence le professeur aux yeux bleus électriques. Jérôme soulève le piqué de la barrière. Certaines vaches sont tout au fond du champ. Il n'a pas besoin de les appeler. Elles arrivent toutes d'elles-mêmes pressées qu'on soulage leur mamelle. Certains jours, ils s'amusent à singer un briolage, ce chant que les anciens de la région pratiquaient au siècle dernier. C'est le père Chauveau de l'association Patrimoine et Paysannerie qui le lui a appris. Ce soir, pas de folklore. Le troupeau suit docilement le chemin jusqu'à l'étable. Jérôme et son fils ferment le cortège. Gabin fait des gestes désordonnés et convulsifs, censés conduire plus vite les 25 nos vaches vers le bâtiment. Gabin recule, c'est dangereux. La marche régulière des bovins est rompue à l'entrée de la salle de traite. Jérôme doit les aiguiller, les retenir, les stimuler, afin de les faire pénétrer une par une dans le couloir qui mène au cornadine. Des sabots dérapent dans un bruit de précipitation. La queue et le cou des vaches agissent au contraire comme des balanciers parfaitement coordonnés. Une fois le troupeau installé, le lavage des trillons peut commencer. Ils sont durs comme de l'argile séchée. Mon gabin, regarde bien comment je fais. Une seule serviette par animal, il ne faut surtout pas frôler le pied, on nettoie juste les trillons. Pourquoi ? Ça fait quoi ? Ça peut s'infecter. Et ça fait quoi après ? Il faut la soigner. On perd du lait. Jérôme trempe une serviette dans un mélange d'eau chaude, de glycérine et d'huile essentielle de romarin. Il faut s'appliquer. La canicule est d'autant plus une menace. Après avoir vérifié la fluidité du lait, Jérôme pose les gobelets trailleurs. Gabin se poste à quelques centimètres du pied. Tu veux essayer, mon grand ? Non, je suis nul. Mais pourquoi tu dis ça ? T'es pas nul, loin de là, faut apprendre, c'est tout. Gabin retourne vite à ses pensées. Il avance au ralenti en imitant le son des machines et les pressions métronomiques à l'intérieur des tuyaux. Jérôme sait bien que la moindre mission engendre immédiatement un stress chez son fils. L'école n'a pas arrangé les choses. En début d'année, Gabin a fondu en larmes quand il a raconté sa journée à son père. La maîtresse avait exposé sa copie tachée et l'avait traité de gros cochon devant tous les élèves. Gabin avait dû supplier son père de ne pas appeler le directeur comme il avait menacé de le faire. Même s'il a toujours été un bon élève, Jérôme n'a jamais supporté l'esprit de compétition qui règne à l'école. Il estime que c'est pire aujourd'hui. Pour les enfants de notables ou d'instituteurs, la compétition commence dès la primaire. On prépare les nouvelles générations à devenir des prédateurs et des consommateurs. Certains sont informés très tôt de l'existence des grandes écoles. Ils savent que tout se joue dès le collège, qu'après le bac, leur parcours scolaire sera ausculté, vérifié, comparé. Certains parents se battent pour ça et ne lâchent pas leurs enfants d'une semaine. Même pendant les vacances scolaires, des stages de perfectionnement sont organisés partout en France par des sociétés comme Academia ou Cour Académie. Si dans les années 80, c'était loin d'être parfait, les prolos avaient encore leur chance, le marché éducatif n'était pas aussi présent, la marchandisation de l'école n'était pas apparue, mais il était déjà question d'instruire sans éduquer. L'école s'ouvrait peu sur la famille. Presque aucun élève de l'œuvre roue ne fera partie des élites. Les plus brillants viendront d'ailleurs, des écoles privées, des grandes villes ou du public des beaux quartiers, ce qui revient au même. Les écoles les plus performantes s'offrent déjà les meilleurs élèves et réclament la désectorisation. Ces élèves brillants n'auront pas à prendre l'ascenseur social, les autres resteront sur le carreau, parqués dans leur conflit de loyauté. Ils choisiront le camp des parents, feront rapidement un blocage des apprentissages et seront aiguillés vers un CAP ou un BOP. Ils seront moins rassurés de ne pas avoir trahi leur milieu. Jérôme rabâche souvent qu'il ne s'est pas fait tout seul et que c'est grâce à ses professeurs qu'il est devenu ingénieur. L'école permet-elle encore ça aujourd'hui ? Les bonnes études, les bonnes rencontres, la vie est rude, on joue la montre, souvent on s'écuit, mais on espère le bon QI, le bon salaire, le bon chemin, les bonnes godasses, on se retient dans la mélasse, les bonnes démarches, le bon public, monter les manches, aux Assydiques, les bonnes écoles, les bonnes écoles, les bons voyages, les bonnes lectures, les enfants sages, en devanture, la vie facile, les bons combats, le vote utile, les bras en croix, et les bons coups, oh, excuse-moi, sans doute ne suis-je pas de cela, les bons produits, les bonnes dérives, c'est le cambouis, c'est le cambouis, qui nous lessive, les bonnes écoles, 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 le bon cheval, tenter sa chance, mais on s'installe, sans résistance, dans l'écurie, la plus pourrie, qu'est-ce qu'il nous manque, c'est pas l'envie, qu'est-ce qu'il nous manque, c'est pas l'envie, qu'est-ce qu'il nous manque, c'est pas l'envie, qu'est-ce qu'il nous manque, Qu'est-ce qui nous manque C'est pas l'envie Solène a peur de son désir qu'elle voudrait réfréner lui reviennent en tête ce vendredi 24 avril et la sortie pédagogique à la cinémathèque de Bourges elle repense à Laurie et au Yams, ce garçon qui fait deux têtes de plus que tout le monde à force de redoubler avec ses yeux bleus délavés par la fumette ses pectoraux nerveux ses chambres dessinées par les sorties à vélo sans parler du bronzage agricole Ce jour-là, la professeure de français a réuni les deux classes de 3e Le voyage se fait dans un vieil autocar bleu et blanc sentant le diesel La cinémathèque qui projette Cyrano de Bergerac ce sera l'occasion d'interroger les élèves sur les scènes annexes ne figurant pas dans la pièce initiale lors d'un prochain contrôle Dans la salle de projection les élèves reprennent les mêmes places que dans l'autocar à ceci près que Laurie qui porte une robe courte à fleurs s'assoit à côté du Yams Jusqu'en cinquième personne ne s'intéressait à elle Elle était très solitaire et réservée Mais en milieu d'année ses seins ont rapidement atteint la grosseur de deux pommelots et elle s'est mise à traîner avec des garçons plus âgés Les élèves l'ont alors appelé Laurie la pute ils ont commencé à dire qu'elle était dans des vidéos de Jackie et Michel Au cinéma sa présence au fond de la salle entourée du Yams et de Dylan intrigue les autres élèves Tandis que les garçons ricanent en découvrant le corset de Roxanne dans la première scène Laurie s'enfonce dans la mousse bleue du fauteuil et laisse sa nuque se balancer sur l'arête du dossier Elle ferme les yeux Elle laisse échapper de petits soupirs lassifs qui éveillent la curiosité des derniers rangs La scène où Roxanne se rend à la pâtisserie sort les élèves de la pénombre et éclaire la raison des gémissements Le Yams a plongé sa main dans la culotte de Laurie On distingue parfaitement le mouvement de va-et-vient de son doigt Dylan fait mine de caresser sa poitrine sur le dessus du tissu à fleurs mais sans réelle conviction il demeure hilar Les adultes adossés au mur de la salle intiment l'ordre de se taire sans que cela soit dirigé vers quelqu'un en particulier Tour à tour Laurie se mord la lèvre puis elle expire par saccade en faisant un roux parfait avec sa bouche dans une transe si grimacante qu'elle ressemble à une enfant de trois ans suppliant sa mère de la consoler après s'être écorché de jeûneau Baptiste se demande si les filles jouissent en vrai dans les films pordants et si dans la vie on doit jouir pareil avec autant de stigmates, de douleurs, de soumission Il jalouse cet abandon autant qu'il le méprise Laurie se redresse comme si elle sortait d'un mauvais rêve Elle jette un rapide coup d'œil autour d'elle puis dirige sa bouche vers la braguette du Yams qui la repousse d'un geste brusque de la main Laurie se penche une deuxième fois comme un animal affamé ce qui provoque autour d'eux des rires étouffés Le Yams la saisit alors par les cheveux et la chasse avec violence vers la coudoir du fauteuil tout en lui assinant d'une voix basse et puissante Lâche-moi salope, grosse pute va Cette fois-ci des rires gras se libèrent L'histoire fait le tour des élèves bien avant le générique de fin Pendant le trajet du retour le groupe de la banquette arrière relate pour la dixième fois l'événement en récanant Baptiste sourit pour donner le change le visage absent il sait bien que la plupart des élèves sont sidérés par le comportement du Yams Au milieu du bus Laurie pleure la joue collée contre la vitre ses sanglots sont étouffés par le bruit du moteur Solène pense souvent à cette histoire est-ce qu'elle aussi puisqu'elle a embrassé Baptiste puisqu'elle a senti le sang bouillant faire des allers-retours entre son sexe et son ventre sa cage thoracique et ses joues est-ce qu'elle aussi pourrait voir son prénom traîner dans la peau Solène la salope Solène la chaudasse c'est la première fois qu'elle embrasse la bouche de Baptiste exerce encore une pression fantôme sur ses lèvres comme un imprimé honteux un tatouage temporaire des images telles des déflagrations de langue, de peau de cuir chevelu sorti de son imagination puisqu'en l'embrassant elle n'a presque pas ouvert les yeux elle aurait aimé que ça ne s'arrête jamais que le courant fasse vibrer la moindre parcelle de sa peau Baptiste est partout ses poumons sont remplis de l'odeur de son cou de ses aisselles, de sa bouche son déau boisé s'est répandu sur son polo elle ne sent que ça seul Baptiste compte et soudain une boule au ventre qui vient tout balayer demain dans la cour comment fera-t-il se comporter ? Faudra-t-il l'embrasser ? Et s'il la rejette quelle sera la réaction de Margot du GAMS des profs ? On n'était pas malin sans te prendre la main on t'emmenait près du terrain de sport caché on découvrait ton corps et très souvent on perdait pas le nord les yeux fermés et même en haut des cimes déçus rien n'est supprimés petit bateau à terre tes petits seins très clairs mélangés le goût de la salive avec des parfums de lessive respiration respiration prétendument prétendument lassive tes yeux qui flambent tes jambes qui nous nous animent au fond rien n'est supplément supplément les vapeurs de l'été nos mains précipitées vers l'inconnu ça nous rendait plus fort comme si dans ton aéroport jamais la vie pour nous ne s'évapore et toi tu semblais dire des chiens abîment en moi rien n'est supplément on se parlait à peine mais le bruit de nos veines nous rappelait l'orgasme et la tempête j'avais vu le goût à la fête alors dégage et remets tes lunettes tes yeux mouillés la nuit qui s'illumine pourquoi rien n'est sublime pourquoi rien n'est sublime pourquoi pourquoi rien n'est sublime pourquoi 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 pas pourquoi pourquoi n'est pas que une quand Jérôme rentre de la moisson il trouve presque toujours le même comité d'accueil Marion et Théo le jeune rouffer venus aider cet été la tente au salon ils boivent de la tisane feuilles de menthe et verbelle et plus souvent de la bière artisanale offerte contre quelques fromages par des brasseurs babos sur les marchés de Levrou ou de Chabelle plusieurs fois Jérôme s'est senti mis de côté deux verres de bière suffisent à Marion pour qu'elle soit à la fois en admiration devant les raisonnements de Théo et effrayée par le tableau d'une catastrophe annoncée Jérôme lui a toujours connu cette candeur, ce côté gentiment perché où entre un proche et un illustre inconnu, la parole de chacun a une importance égale c'est aussi ce qui l'avait séduit un curieux alliage de décontraction bourgeoise et épique hier soir Jérôme est resté assis au fond du fauteuil sans dire un mot apathique Théo avait sorti le grand jeu en l'insistant sur la montée des eaux les réfugiés climatiques la disparition des espèces la pollution des sols les guerres mondiales et la fin programmée du monde du vivant plus tard alors qu'ils étaient un brin éméché la discussion avait dérivé sur les survivalistes et tous ces types qui creusent un grand trou au fond d'un jardin pour y stocker des boîtes de conserve du riz ou des fruits séchés ceux qui apprennent à se battre à main nue à manier la machette ou à courir dans la forêt sans se faire repérer ceux qui travaillent quotidiennement le saut la quadrupédie la natation le lancer l'escalade et même à se servir d'une arme à feu ceux qui élaborent des kits de survie avec de l'eau potable des énergies solaires des plantes médicinales en prévision d'une attaque terroriste d'une pandémie d'un réchauffement climatique d'une guerre nucléaire ou biologique Marion fascinée semblait découvrir l'étendue du désastre pourtant ensemble ils en avaient souvent parlé c'est même pour cette raison qu'ils avaient tout plaqué Orléans le confort bourgeois le stress urbain les pics de pollution en répétition l'individualisme et la compétition alors bien sûr à l'époque il n'y avait pas la même urgence par moment Jérôme la trouve bien crédule ça l'agace de voir Marion se pamer devant les mêmes saillies utopiques et ces mots naïfs tout juste acceptables dans une classe de maternelle ces éternels poncifs de fumeurs de joint qui découvrent l'eau tiède en affirmant avec courage que le monde est trop superficiel il faut le réenchanter que la vie est précieuse et belle que la seule croissance qui vaille c'est la croissance du coeur de la beauté et de l'entraide reste le principe de réalité Jérôme sait bien que le mode de vie occidental est impactant il n'est pas dupe peu d'occidentaux seront capables de suivre le chemin de l'ascétisme et peu accepteront de ne posséder que trois vêtements de renoncer au boeuf charal en promotion de vendre leurs voitures de se priver de ce fast-food et des plats préparés de préférer deux jours de train à une heure d'avion de fermer les yeux sur le dernier smartphone ou la nouvelle collection jetable H&M Théo oublie que ceux qui seraient prêts à accepter la révolution écologique ne sont pas nombreux y compris au sortir d'une pandémie Jérôme l'affirme souvent lors de ces interminables débats avec Marion les pauvres veulent désormais jouer aux riches même en France ils ne manifesteront jamais pour un changement radical de société s'ils bloquent le pays ce sera pour réclamer plus de consommation plus de McDo de centres commerciaux et des grands 4K sans le savoir ils manifesteront pour ce monde ultra-libéral pour le droit à en être à faire partie de l'élite qui se gave qui profite qui dépense sans compter qui gaspille des ressources à l'infini dans un monde fini la majorité des habitants de la planète préférera emprunter docilement la ligne de mort un jour Jérôme a lu dans un magazine d'histoire que bien avant la grande révolution néolithique il existait déjà ce comportement endémique consistant à détruire saccager piller tuer polluer et contrarier l'harmonie le colibri aura beau faire sa part comme le serine à chaque conférence durement menayée Gaspard Steiner à la fin l'incendie chauffera quand même la roche noircira les cours d'eau pour enfin calciner nos chers et nos os Jérôme se dit que tout ça est inhérent à ce que nous sommes à savoir des individus débiles et suffisamment bornés pour rendre possible l'extinction de leur propre espèce des glaçons ovales surnagent dans l'eau froide de la baignoire entre de grandes bouteilles de coca une vodka absolue raspberry des bières et des canettes de redbull Solène pousse le loquet et tente de retrouver l'équilibre expirant de longues bouffées chargées d'alcool ça tangue ça remue de plus en plus chaque minute quand elle aura soulagé sa vessie ça ira mieux elle essuie la surface blanche mouchetée d'urine avec le papier moltonel la salle de bain de Baptiste est immense chez elle il n'y a qu'une douche et les WC se trouvent au rez-de-chaussée Solène jette un oeil sur la collection de parfums que des marques de luxe Dior Chanel Guerlain en se regardant dans le large miroir au bord biseauté elle remarque une étagère avec des rouges à lèvres des crèmes Givenchy et une brosse à cheveux Madame Faugère a manifestement quitté le foyer avec le strict nécessaire laissant sa voiture sans doute des livres quelques robes ou des chaussures à talons Baptiste a-t-il revu sa mère depuis son départ Solène Solène la croisait parfois au tennis elle a le souvenir de quelqu'un distant et raffiné ce qui lui donnait la réputation d'une femme à poigne elle s'habillait d'une manière prude presque austère seule sa coiffure trahissait la possibilité d'un comportement fantasque Solène tire la chasse d'eau de l'imposant WC suspendu sur le sol les motifs des carreaux de Simon lui rappellent les peintures de Vasarelli que le prof de maths M. Doucet leur a montré pour illustrer un cours sur les angles et le calcul des volumes elle imagine que les grands hôtels ont ce genre de salle de bain avec de larges serviettes prunes en coton moelleux impeccablement rangées sur l'étagère d'un dressing chez elle les peignoirs bariolés et limés ne sont pas très confortables tout est négligemment pendu à des patères des colliers que son père a vissé sur la porte elle ouvre la minuscule fenêtre l'air fait du bien pourtant ça tangue encore plus Solène ferme les yeux quelques secondes elle a un cafard monstre elle est là dans cette salle de bain intimant à son corps l'ordre de reprendre le contrôle si tout à l'heure en montant l'escalier elle se sentait encore confiante et lucide là les choses sont un peu différentes ses membres connaissent des instants d'extrême souplesse et de nonchalance une mollesse agaçante elle appuie ses deux mains sur le lavabo voudrait dormir l'arrière du crâne semble lester d'un sac de plomb faisant dodeliner sa tête de haut en bas s'il n'y prend pas garde sans parler de cette chaleur qui dépose sans cesse une fine pellicule d'huile sur la peau de son haleine lourde Solène ne veut pas redescendre tout de suite à intervalle régulier elle passe un mouchoir sur son front et dans son cou reprend un chou de gomme mais ça n'a pas les fait escomter son corps valse et sa tête s'enfoncent dans un coton paralisant elle sent une tristesse confuse gouverner son visage elle voudrait vomir mais les allers-retours devant la cuvette n'ont rien donné les grandes bouffées d'air qu'elle expire par sa cade l'aide un peu Solène t'es là ? la voix de Baptiste depuis combien de temps est-elle dans la salle de bain ? elle ouvre le loquet et s'effondre dans ses bras les tremblements accompagnent ses larmes Baptiste n'est pas très alerte non plus mais l'abandon de Solène le sort de son atonie éthylique ça va bébé ? oh mon amour regarde-moi dans les yeux je t'aime jamais il ne lui avait parlé avec ces mots-là il se trouve un peu bête mais un sentiment de supériorité finit par l'emporter sur sa hante il embrasse les joues mouillées de Solène passe sa langue sur ses lèvres afin d'ôter le sel il caresse sa nuque ses oreilles elle se laisse faire debout plaquée contre le mur la langue de Baptiste pénètre une bouche molle ses mains retiennent les fesses et les cuisses d'un corps presque inerte comme s'il embrassait une morte Solène s'abandonne de tout son poids Baptiste finit par la faire glisser lentement le long du mur jusqu'au sol il caresse ses seins son ventre passe une main sur sa cuisse nue Solène ne réagit pas comme sonné avant elle pensait que perdre Baptiste serait aussi violent qu'un bras arraché ou une lame de couteau dans le ventre finalement la colère se révèle être un parfait antidouleur que Baptiste se barre à Saint Raphaël qui lui laisse passer son été ici même si c'est moins enviable en prochain ils n'iront pas dans le même lycée elle sera neuve rencontrera des garçons de Saint-Arbor et des cantons environnants le soir elle rentrera en car son père lui foutra la paix et peut-être même qu'en première ses parents accepteront qu'elle aille à l'internat alors il ne restera plus que deux années à tirer ensuite ce sera Paris ou Nantes elle fera des études de médecine ou de droit elle ira loin une année en René Rasmus à Londres à Madrid bac plus 4 ou plus 6 avec probablement un tour du monde dans la foulée elle fera sa vie dans une des grandes capitales du monde tandis que les autres de sa classe en bon médiocre pas toujours en la fac dans le meilleur des cas qui est en la fac qui est dans le meilleur des cas qui est en la fac et qui est en la fac et qui est en la fac de la fac et qui est en la fac qui est en la fac A mesure que la Clio avance dans la campagne, on voit les yeux phosphorescents des chats qui s'immobilisent dans les fossés et l'instant d'après des ombres décampées dans les taillis. Le quartier de lune forme un glacis sur la végétation silencieuse accentuant la profondeur de la nuit. Le mois prochain, Jérôme aura 42 ans, sans doute la mi-temps de sa vie si un cancer, un AVC ou le diabète ne viennent pas stopper le match au moment de la retraite. Qu'aura-t-il fait de ces années à part se plaindre et maugréer ? Qu'aura-t-il fait à part redouter le moindre changement, la moindre déviation d'une trajectoire fantasmée et conçue non pas pour être idéale, mais pour être la moins pire ? Il n'a pas beaucoup changé. Aujourd'hui, il est peut-être plus pessimiste, plus renfermé. Qu'aura-t-il appris de ses lectures ? Albert Jacquard et Hubert Reeves, Théodore Monod, qu'il a tant admiré, qui lui montrait une autre façon de regarder le monde. Il a beau se rabâcher que la vie passe très vite et qu'à l'échelle du temps, l'existence humaine ne représente qu'une feuille de papier à cigarette au sommet de l'obélisque, rien n'y fait. La colère est toujours là. Cette traque perpétuelle du coupable que sa famille se transmet depuis des générations le cheville encore à ses neurones miroirs. Un réflexe pavlovien qui à la fois rassure et pourrit l'existence. Dans trois ans, Solène quittera la maison. Elle ira sur ses 18 ans. Quand il a rencontré Marion dans ce pub orléanais, elle n'avait guère plus. Il lui reste à peine trois ans. Hier encore, Solène s'endormait sur son torse en bavant tandis qu'il plongeait son visage dans sa nuque afin de respirer sa chaleur sucrée. C'était les rares fois où il prenait le temps de la regarder. Il y a toujours eu quelque chose de plus important à faire, de plus urgent. Les bégonias à arroser, le linge à étendre, les comptes à boucler. Pas le temps de jouer au Playmobil Country, d'apporter de l'eau au cheval en plastique dans un minuscule saut marron. ou de réparer la poulie qui fait descendre les bottes de paille jaunes comme les barrières de l'étable. Pas le temps de s'asseoir à côté du panda, de la licorne et du lapin crétin pour regarder une maîtresse de huit ans écrire des additions impossibles sur un tableau de poupées. Pas le temps de ramasser des violettes, des trèfles à trois feuilles ou des pâquerettes pour les figer délicatement dans un cahier de brouillon à l'aide d'un tube de colle. Pas le temps de porter sous son menton un bouton d'or. Pas le temps, car oui, j'aime le beurre, mais tu sais bien, ma chérie, j'ai du travail. Pas le temps de lire ensemble Sacrée sorcière sur le canapé, un dimanche plus vieux. Pas le temps d'applaudir sa fille aux premières crosses de l'école ou au collège de la Kermesse de fin d'année. Juste le temps de donner les grandes lignes de conduite et de constater impuissants que les enfants sont des petits accélérateurs de lignissement. Jérôme a beau savoir tout ça, il fait la même chose avec Gabin. Pas le temps. Il regarde droit devant lui sans jamais détourner la tête. Comme en ce moment même au volant de la Clio. Il se concentre pour ne pas dévier de la route tandis que des flashes s'imposent et résonnent. Tout se mélange. Il pense à ce foutu poulailler, à ses vaches et aux treilleuses qui sont capricieuses depuis quelques jours. Il apparaît aussi le visage de Marion. Un visage plus jeune, plus allègre. Le même qu'il y a huit ans quand ils sont arrivés à Levrou, quand elle l'a regardé encore comme celui qui a le nez creux de la détermination et un projet de vie en accord avec ses convictions. Dire qu'au premier été, il leur arrivait souvent après le dîner de profiter de la douceur du jardin, regardant la nuit fondre sur le bois et les chants de Sorgho. On a de la chance. On a de la chance. Cette phrase revenait souvent et les moments de tension semblaient plus espacés. À moins que Jérôme, mais ton joli fait tout ça. Peut-être que les dissonances n'avaient pas encore un parfum de défaite. Jérôme passe enfin le portail de la ferme. En roulant sur les graviers, la Clio fait un bruit de gâteaux secs mâchés. Il n'y a rien à dire sur cette vie agreste où tout est lourd, oppressant. Cette existence anxiogène qui a perdu le sens et la raison. Le monde semble périmé, hors d'usage. Il va pourtant falloir choisir un camp, une direction. À l'heure où il faudrait prendre son courage à deux mains et tout réinventer, Jérôme n'a qu'une envie. Aller dans sa chambre et se glisser sous les draps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh mon cosmos, ma galaxie, anti-matière et longue nuit. Oh mes étoiles, ma voie lactée et mon soleil, rayon dardé. Oh mes comètes, tous mes nuages et ma planète prise en otage. Mes océans, au bleu cobalt, mes continents, mes îles de Malte. Écrans capture, oh mon pays, ma préfecture, mon monoprix. Oh ma ruelle, oh ma maison, d'autres pixels à l'horizon. Oh mon amour et mes amis, oh mes enfants, ma chair, mon sang, oh mon cerveau et mes poumons, mes litres d'eau et mon côlon, mes râmes, mon foie, mes testicules, mon estomac, oh mes cellules, mon ADN, mes molécules, oh mes atomes, mes particules, mes électrons, oh mes neutrons, protons et quarts à l'horizon. Enfin mes corps, où que je sois, la vie déborde à chaque fois, la vie déborde. A chaque fois, la vie déborde. A chaque fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A l'accueil sont, c'est Thomas, à la lumière, Patrick, réalisation, Arthur et Bertille, Guillaume, la direction technique, remercier évidemment Olivier Chaudençon, Arnaud Catherine et toute l'équipe de la Maison de la Poésie, Elliot Royer, qui était avec moi sur scène, qui a fait ses dessins. Voilà, c'est un peu bizarre parce que du coup, en principe, quand on est sur scène comme ça, il y a des gens parfois qui applaudissent et puis parfois on se dit, tiens, on va faire un rappel. Et là, c'est un peu bizarre, mais on va faire le parti pris de se dire qu'on fait un rappel maintenant et qu'on entend les applaudissements derrière les écrans, s'il y en a. Voilà. Jérôme marche péniblement vers le poulailler. Chaque enjambé fait davantage perler son front. Quand il regarde ce bâtiment rouge et blanc en panneau sandwich, son corps entier qui soupille. Contrairement à ce que le vendeur avait annoncé, il a fallu trois jours pour monter le poulailler, avec l'aide de Duprat, qui est pourtant un excellent bricoleur. Les charnières des trappes étaient capricieuses et les gouttières en métal avaient du jeu. Duprat répétait tout le temps que c'était de la camelote chinoise. Ce n'était pas faux. Il avait payé ça à une bouchée de pain sur un site polonais. D'habitude, Jérôme embauche Duprat à mi-temps pour seconder Marion. Cet été, il n'aura pas les moyens. Jérôme aime bien Duprat. Le garçon n'a pas toujours eu une vie facile. Il a travaillé dans l'exploitation de ses parents jusqu'à l'âge de 35 ans. D'après ce que Jérôme en sait, l'histoire avait pourtant bien commencé. Le frère aîné, étonnamment doué pour l'école, avait vite rassuré la famille. Bac pro agricole suivi d'un BTSA, la pérennité de l'exploitation était assurée. Duprat pouvait continuer de redoubler, d'échouer, de CAP en BEP. Son corps bien plus trapu que celui du frère, sa fascination pour l'effort physique, son culte de la pénibilité comme seule vérité, son bon sens paysan en bricolage ou avec les animaux, faisait de lui un excellent ouvrier agricole. Les deux frères étaient inséparables et complémentaires. On peut dire que les parents étaient fiers de leur garçon. La ferme répondait aux nouvelles normes européennes. Son frère rapportait non seulement des connaissances agrochimiques, mais aussi des projets de modernisation de l'exploitation qui avaient convaincu M. Schex, le directeur du crédit agricole. Duprat se laissait piloter parfaitement à l'aise dans son rôle de gaillard. Son amour du labeur était si insatiable que le dimanche matin, il lui arrivait d'aider les voisins. Parfois, les deux frères allaient au Pacific Club, une boîte de nuit comptant plus de monde au bar que sur la piste. Le lendemain au radar, Duprat rentrait des bottes de foin, tondait des moutons, réparait un enclos, la peau nappée d'une transpiration grasse, pleine de toxines, propageant une odeur de bière éventée. Un dimanche matin, il n'est pas venu aider ses voisins comme promis. Au petit jour, les gendarmes ont trouvé la Peugeot 205 encastrée dans l'écorce argentée d'un platane. Duprat n'avait rien, un miracle. En revanche, son frère est resté paraplégique. Il a perdu l'usage de ses mains pendant plus d'un an et s'est enferré dans un multisme glaçant. En six mois, cet animal sans défense a pris 15 kilos de sucre, de gras et d'alcool. Son regard n'était plus que l'expression de la colère, de la honte de soi. Malgré l'opiniâtreté de Duprat, la ferme a déposé le bilan en moins d'un an. Un matin, les agriculteurs voisins sont venus récupérer les animaux, les machines et les stocks phytosanitaires, qu'ils payèrent la moitié de la valeur réelle. D'autres se seraient flingués pour moins que ça. Pour un troupeau de vaches folles abattues, on avait vu des types s'empoisonner au paraquad ou au chlordécone, des pesticides aussi efficaces qu'un coup de chevrotine. Duprat était bien plus costaud que ça. Il devint ensuite l'homme à tout faire. Entretien des parcs dénotables, des jardins des petites vieilles au printemps, réparation d'une porte de garage en juin, moisson en juillet, installation d'un enclos en mars, tronçonnage de bois de chauffage en janvier, se faisant payer au black la plupart du temps, afin de conserver son RSA. Très vite, les parents ont commencé à se tasser, marchant péniblement, d'abord sans canne, puis avec. D'après le médecin, il n'y a pas grand chose à faire. Un corps qui a passé des années à se baisser, à porter, pousser, tirer, vibrer, finit par ne plus répondre, par lâcher prise dans la douleur. Puis en six mois, un cancer de la prostate et un arrêt cardiaque les ont réunis au cimetière de la rue du Souvenir. Ils avaient tenu bon pendant trois ans. Trois années à ne vivre que pour leur fils, qui au fond de son fauteuil roulant ne savait plus que fumer, manger, boire et regarder la télé. Souvent, ils s'endormaient bourrés, la tête collée sur la poignée de poussée. Duprat le lavait tous les trois jours dans le meilleur des cas. Ça ne suffisait pas. Les aides-soignantes ne voulaient même plus foutre les pieds chez eux après qu'elles avaient été accueillies un matin par des jets d'excréments balancés par le frère qui ne supportaient plus d'être alité à attendre qu'on soulage sa vessie et son colon. Après la mort des parents, le frère fut placé dans un centre médicalisé. Les antidépresseurs ont remplacé l'alcool et certains jours la télé. Des histoires comme celle-ci, Jérôme en a entendu des dizaines. Avec une bêche à l'épaule, avec à la lèvre un doux champ, avec à la lèvre un doux champ, avec à l'âme un grand courage, il s'en allait trimmer au champ. Pauvre Martin, pauvre misère, creusez la terre, creusez le temps pour gagner le pain de sa vie de l'aurore jusqu'au couchant, de l'aurore jusqu'au couchant. Il s'en allait bêcher la terre en tous les lieux, par tous les temps. Pauvre Martin, pauvre misère, creusez la terre, creusez le temps. Sans laisser voir sur son visage ni l'air jaloux, ni l'air méchant, ni l'air jaloux, ni l'air méchant. Il retournait le champ des autres, toujours méchant, toujours méchant. Pauvre Martin, pauvre misère, creusez la terre, creusez le temps. Et quand la mort lui a fait signe de labourer son dernier champ, de labourer son dernier champ, il creusa lui-même sa tombe en faisant vite, en se cachant. Pauvre Martin, pauvre misère, creusez la terre, creusez le temps. Il creusa lui-même sa tombe en faisant vite, en se cachant, en faisant vite, en se cachant, et s'y étendit, sans rien dire, pour ne pas déranger les gens. Pauvre Martin, pauvre misère, dort sous la terre, dort sous le temps. Pauvre Martin, pauvre misère, dort sous la terre, dort sous le temps. Pauvre Martin, pauvre misère, dort sous la terre, dort sous le temps. Pauvre Martin, pauvre misère, dort sous la terre, dort sous le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada